L'appel qui a été lancé il y a quelques mois, il a été signé par plusieurs militants et militantes et syndicalistes de plusieurs villes. C'est une base politique pour commencer à construire. Il est disponible sur le site rejoignons-nous.org. Il y a également un formulaire de contact sur ce site pour les personnes intéressées par ce projet. Donc, on insiste sur le fait qu'on en est vraiment au tout début de la construction, qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, on invite bien sûr un maximum de personnes à nous rejoindre. Donc, dans tout ça, on a commencé à réfléchir à plusieurs types de formation et auto-formation militante. Les lives, les podcasts que je ne développerai pas ici et aussi du coup les cycles de formation, dont celui de ce soir et le premier. Donc, c'est un cycle, c'est un cycle avec trois objectifs qu'on a définis. Se former, c'est-à-dire proposer des formations accessibles autour de l'histoire et l'actualité afin d'acquérir une culture populaire et militante. Reprendre confiance en nos capacités d'élaboration politique. Récupérer notre savoir et notre capacité de débattre. Informer, partager nos connaissances, nos idées, nos interrogations et susciter du débat entre nous. Et transformer, donc transformer nos modes de pensée ancrés dans un système capitaliste, raciste, sexiste. Et voir le monde sous un autre prisme que celui de la concurrence et du profit pour construire des solidarités et changer de société. La formation de ce soir, elle s'intitule Féminisme, quelle perspective stratégique ? Elle est proposée par Aria Mironi de Toulouse, Fanny Gallo de Montreuil et Michel Gercy de Paris. Elle va se faire en trois parties, deux dix minutes chacune. La première, elle va revenir sur des éléments historiques, indispensables pour comprendre les évolutions et ce qui se joue un petit peu aujourd'hui. La deuxième, elle parlera des concepts clés élaborés au cours de l'histoire du féminisme. Et enfin, la troisième, elle parlera surtout des nouvelles problémastiques et stratégies qui traversent la nouvelle vague entre guillemets féministe. Dans un contexte politique qu'on connaît, qui est alarmant et qui est marqué par une fascisation des pouvoirs en place, dont l'islamophobie d'État est un des marqueurs les plus visibles. Ensuite, il y aura une heure de débat où tout le monde pourra poser des questions ou intervenir. Alors, pour que ce soit le plus fluide possible, on vous redemande de couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole et de vous inscrire pour prendre la parole. Alors, pour ça, vous avez l'espace de discussion Zoom en bas, c'est une petite bulle. Ça met la discussion sur le côté et dans cette discussion, vous marquez parole et je prendrai les inscrits et je dirai à qui c'est le tout. Et pour information, la formation est diffusée en public sur Facebook. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas être vus publiquement, il est aussi possible de poser la question directement dans l'espace de discussion Zoom. Et dans la mesure du possible, j'essaierai de les faire remonter aux intervenantes. Je laisse la parole à Aria. Je ne sais pas du coup laquelle de vous commence. Michel. Oui, c'est moi. Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'est une première formation. Vous imaginez à quel point c'était vaste le sujet. Donc, ça ne va pas être un truc complet. C'est vraiment… En plus, on ne savait pas à qui on avait affaire. Donc là, je vois qu'il y a des copines qui sont vraiment très opafes de l'histoire du mouvement féminisme, de ce qui se joue actuellement, d'autres plus jeunes. Donc, pour certaines, il y aura des redites. Mais l'idée, c'était quand même de jeter les bases, d'abord de revenir sur cette histoire du mouvement féministe, parce que tout le monde n'est pas au parfum. Deuxièmement, comme vient de le dire Gess, quelques concepts clés qui ont été élaborés au cours de cette histoire. Et troisièmement, l'état actuel de la dite quatrième vague et quelles sont les perspectives stratégiques. Alors, sur l'histoire, c'est important parce que maintenant, on parle de vagues féministes. De vagues féministes, c'est depuis la fin du XXe siècle, en fait. Je voudrais juste faire une anecdote. Je ne sais pas si certaines se souviennent. Enfin, moi, je ne m'en souvenais pas parce que j'étais trop petite. Mais en 1970, sort un numéro de la revue Partisan, en 1970, qui s'appelle Libération des femmes, année zéro. Un an plus tard, le MLF crée l'hymne des femmes qui commence comme ça. Nous qui n'avons pas d'histoire. Rien de plus faux que cette assertion. C'est pour dire à quel point, y compris les pionnières du MLF, ne connaissaient pas cette histoire des femmes tellement elle avait été... Pardon ? Vous m'entendez, là ? Tellement elle avait été silenciée, tellement elle n'avait pas été travaillée. Et à quel point, donc, il est fondamental de battre en brèche d'avoir deux idées reçues. Un, les femmes ont toujours lutté. Toujours lutté. Un, elles ont participé massivement à tous les combats d'émancipation. Qu'il s'agisse de la révolution de 1789, de la révolution française. Qu'il s'agisse des journées de 48. Qu'il s'agisse de la commune où elles ont joué un rôle de premier plan. Donc, elles ont toujours globalement lutté. Et qu'il s'agisse, évidemment, des luttes ouvrières. Où elles ont été de toutes les luttes ouvrières et où elles ont joué un rôle fondamental. Deux, elles ont toujours aussi lutté sur leurs propres revendications. Pas seulement une participation au combat collectif, mais sur leurs propres revendications. Juste, par exemple, pendant la révolution française, Olympe de Gouges sort un texte qui s'appelle « Le droit des femmes et de la citoyenne » qui pose de fait toute l'égalité civique. Puisque les femmes… Vous m'entendez là ? Moi, ça fait un écho de dingue. Vous m'entendez bien ? En fait, il faut vraiment que tout le monde coupe son micro. Tout le monde coupe son micro à l'exception de la personne qui parle. Donc, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne avec un truc très marrant, enfin très marrant à postériori, sauf qu'elle a été guillotinée deux ans plus tard. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle a aussi le droit de monter à la tribune. Donc, elle pose déjà la question de l'égalité citoyenne des femmes qui sont exclues de tout. Je ne reviendrai pas sur les années 48, sur la révolution de 48, sur la Louise-Michel, la manière dont les femmes ont été essentielles à la commune. Et je rappelle qu'en 70 jours, la commune a, par exemple, validé l'accès aux filles qui était interdite, qui n'existait pas, l'accès à l'école des filles. Donc, une idée reçue qui consiste à dire… Et ce que je pense que tout le monde, plus ou moins, pense, en dehors des historiennes, évidemment, et des historiens, c'est que les femmes ont commencé à lutter après 68. C'est-à-dire qu'elles ont toujours lutté, elles ont participé à toutes les luttes d'émancipation, y compris dans les colonies. La place des femmes dans la guerre d'Algérie, dans la résistance algérienne, a été fondamentale. Donc, dans toutes les luttes d'émancipation, les femmes étaient très présentes et souvent au premier plan. Mais elles ont lutté aussi pour leurs propres droits. Alors, comme Michel Perrault parlait, elle disait qu'il était indissociable de la lutte des femmes, le combat sur leurs propres revendications, indissociable de périodes révolutionnaires. Qu'il s'agisse, juste précisément, de la Révolution, qu'il s'agisse de 48, qu'il s'agisse de la Commune, elle parle de… en fait, ce n'est pas réfractif, mais c'est vraiment l'histoire d'un mouvement féministe, féministe, c'est-à-dire de femmes organisées en tant que telles sur leurs propres revendications, dans des structures d'auto-organisation, avec des organes autonomes, genre revues, etc., c'est ce qu'on appelle au cours de la première vague, la première vague qui se situe globalement fin 19e, début 20e, sous la Troisième République, et qui pose fondamentalement la question de l'accès des femmes à la citoyenneté, la question des droits civiques, puisque avec le Code civil Napoléon, les femmes sont exclues de tout, c'est-à-dire elles sont définitivement mineures, de par le Code civil de 1804, puisqu'elles ne sont positionnées qu'en fonction de leur mari, et tout cela pour garantir la stabilité de la famille. Donc, elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit au travail, tout est conditionné aux marines. Donc, cette minorité absolue est remise en question au cours de la première vague, donc fin 19e, début 20e siècle, qui est une vague qui fondamentalement demande les droits civiques, demande le droit de vote, essentiellement l'accès à l'éducation, l'accès au travail, etc. Cette vague, on va dire, dure de grosso modo 1870-1880 jusqu'à l'entre-deux-guerres, mais ça ne veut pas dire que tout sera acquis, puisque si je prends par exemple l'exemple de la France, après un nombre hallucinant de pays, et les trois quarts des pays européens, la France accorde les droits de vote aux femmes en 1944, elles auront le droit au travail sans l'autorisation du mari et le droit à avoir un carnet de chèque propre, par exemple, en 1965, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça a été très très long en France, très très long, alors que par exemple, en Angleterre, le droit de vote est acquis dès 1920, je crois, je l'ai noté, mais non, je n'ai plus, et dans les trois quarts des pays, alors je ne parle pas des pays anglo-saxons, aux Etats-Unis aussi, c'est dès les années 1920, dans les pays nordiques très très tôt, y compris la Turquie, c'est dans les années entre 1930 et 1936, je crois, un truc comme ça, donc c'est pour dire l'ampleur du patriarcat français, qui entre autres a été vraiment codifié par le Code Napoléon. Alors cette première vague, on ne croit pas que c'est une vague cool, il y a eu des luttes violentes, en Angleterre notamment, des emprisonnements, et ça a été une bataille féroce pour que les femmes obtiennent ce droit à la citoyenneté, et notamment le droit de vote. Cette mouvance n'est pas unifiée, il y a des femmes de droite, il y a des socialistes, il y a des femmes socialistes, mais globalement, on va dire que c'est un courant réformiste, et qui n'a pas rompu avec l'idée d'une, comment dire, avec le fait qu'il existerait un particularisme féminin, et souvent d'ailleurs, elles se battent pour le droit de vote, au nom de cette spécificité de la place des femmes dans la famille, avec les enfants et compagnie. Donc, on n'est pas du tout dans un féminisme, comment dire, tel qui s'est posé dans la deuxième vague, émancipateur, qui remet en question fondamentalement la place des femmes dans la famille et de leur rôle de mère. On est encore dans un féminisme entre guillemets très différentialiste, parce que cette idéologie est présente dans toute la société, et que le code Napoléon, c'est depuis peu de temps à échelle historique, et ce courant, pour les droits civiques, ne remet pas fondamentalement en cause la place des femmes au sein de la famille. Alors, l'après-guerre, c'est un espèce de l'après-seconde guerre mondiale, c'est une espèce de période assez creuse, c'est la reconstruction, il y a d'autres priorités, et avec une espèce de pavé dans la mare, 1949, Simone de Beauvoir publie le deuxième siècle, je crois que Fanny en parlera plus longuement tout à l'heure, et remet en cause, alors là, pour le coup, le truc majeur, c'est on ne naît pas femme, on le devient, donc c'est les fondements même d'une remise en cause de fond radical, pour le coup, en prenant le terme radical dans ce qu'il signifie, c'est-à-dire à la racine, une remise en cause de fond de la place des femmes dans la famille et autour du rôle, de leur rôle de reproductrice. Alors, deuxième vague, voilà, donc en fait, cette première vague est longue, s'étiole, mais a des acquis fondamentaux en termes de citoyenneté, de droit civique, mais ne remet pas fondamentalement en cause l'oppression spécifique des femmes qui est liée à leur place au sein de la famille et à leur rôle de reproductrice. Grand chambardement dans les années 60, à partir des années 60, là encore, lié à un renouveau des luttes, puisque les années 60, c'est les luttes contre le colonialisme, l'Algérie, le Vietnam, une montée des luttes partout dans le monde, pour le coup, c'est un mouvement mondial partout dans le monde, avec son acmé en mai 68, autour, avec le mouvement de mai 68, je ne vais pas vous faire le topo, tout le monde connaît ici l'importance qu'il a eue. Michel, simplement, il faut que tu accélères un peu, puisque tu as déjà écoulé ton temps et tu as encore deux vagues à évoquer. Oh là là, j'ai combien de temps encore ? J'ai combien de temps encore ? Tu as écoulé, tu as déjà dépassé d'une minute. Voilà. C'est dingue. Et je t'en prie, continue, mais en essayant de condenser peut-être. Je vais condenser, tout à fait. Donc, la deuxième vague, c'est fondamentalement le droit à disposer de son corps. C'est-à-dire, c'est la remise en cause radicale de la femme, c'est la volonté par les femmes de maîtriser leur maternité, de maîtriser leur sexualité. Donc, le droit pour la liberté de la contraception et de l'avortement qui sont des droits fondamentaux. Et comme ça s'attaque au cœur de la domination masculine qui est la domination par les hommes sur le corps des femmes, ça va être un espèce de jeu où toutes les questions vont être abordées. Toutes les questions, la place des femmes dans la famille, la sexualité, le travail, l'école, c'est une remise en cause radicale pour le coup du patriarcat. C'est la première fois dans l'histoire que de fait on aborde la notion de patriarcat, c'est-à-dire de l'oppression structurelle des femmes par les hommes et l'oppression millénaire qui explique leur infériorisation structurelle et millénaire. Ce n'est pas le capitalisme, ce n'est pas… C'est une structure particulière, un mode de production particulier qui s'appelle le patriarcat. La famille développera peut-être après le rapport patriarcat-capitalisme. Donc ça, c'est fondamental. Les limites de ce mouvement, je dirais, c'est que c'est un mouvement très riche sur le plan conceptuel, là aussi, Fanny développera, où il y a beaucoup de théorisations, notamment autour du féminisme matérialiste et une opposition grosso modo entre deux grands courants, le courant radical qui revendique un féminisme matérialiste et le courant essentialiste autour de la courante que s'appelle le psychépo qui se bat, pense que l'altérité biologique des femmes leur donne la différence sexuelle. Arrêtez de la tâter, il ne faut pas les toucher quand elles couplent. Je continue ? La différence sexuelle est au fondement d'une différence biologique et qui est une différence indépassable et qui en fait est un courant qui essentialise les femmes. Je rappelle que ce courant était contre la liberté de l'avortement, par exemple, puisqu'elle considérait que l'utérus des femmes était une propriété qui en faisait une spécificité, un courant essentialiste. Les limites de ce mouvement c'est qu'il n'a jamais de ce courant de cette deuxième vague. C'est qu'il a construit un nom les femmes. Christine Delphi est allée très loin puisqu'elle a parlé d'une classe des femmes, donc opposée à la classe des hommes et qu'il n'a absolument pas posé quelque chose qui va être très très à l'heure du jour de la troisième vague dont je vais parler rapidement, la question des divisions entre les femmes. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes intérêts. Il n'a pas du tout posé par exemple la question de la race. Or, si on prend un pays comme les Etats-Unis, leur racisme était triomphant. Au sein du Wensley américain, il y avait des courants racistes, des féministes racistes. En France aussi, en même temps qu'il y avait ce combat par exemple qui a été dit exemplaire pour la liberté de l'avortement et de la contraception, en même temps, dans le même moment, au sein des colonies, aux Antilles, il y avait la stérilisation forcée des femmes. Et les féministes blanches, pour faire bref, les féministes françaises, n'ont jamais pris cette question à bras-le-corps. Pas plus psychépo que les autres. Du psychépo parce que Françoise Vergès qui a délivré ça comme tout le monde après tout le monde, mais cette question-là n'était pas posée. Donc, il y avait une limite, je pense, de cette deuxième vague si importante, c'est qu'elle était composée essentiellement de femmes à fort potentiel culturel, économique, de femmes blanches blanches, que les femmes prolétaires n'y étaient pas et que la question de la race n'était absolument pas posée. C'est-à-dire, l'unification d'un nous les femmes en classe de femmes a occulté toute une série de questions qui seront posées. Et là, je vais aller très rapidement puisque j'ai déjà dépassé mon temps à la troisième vague. Alors, cette troisième vague, d'abord, on va dire, la deuxième vague va des années 60, 70 jusqu'au fin des années 90 avec une période quand même de 80, à partir de 80, où là, on est dans une phase de régression complète des luttes, de ringardisation absolue de la notion de lutte de classe, de la notion de marxisme, enfin vraiment, une période… C'est le début du niveau libéralisme avec les tisno-alternatives. Donc, tout est ringardisé et surtout en France, c'est le socialisme triomphant avec le début du féminisme d'État. Yvette Roudy est ministre des droits des femmes et elle financera beaucoup d'associations, elle créera beaucoup de centres de femmes battues dont les militantes féministes deviendront des directrices. Donc, il y a toute une partie du féminisme, des militantes féministes de la deuxième vague qui deviendront, qui s'institucionaliseront et qui deviendront, comment dire, qui se convertiront, on va dire, au socialisme et au féminisme d'État. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Donc, ça, c'est la période, vraiment la décennie 80-90, très harde, très régressive. En même temps, les études féministes rentrent à l'université mais par la petite porte. Grosso modo, la radicalité du discours des années 70-80 est complètement revue à la baisse. Grosso modo, il s'agit de se faire accepter. 90, décennie 90, une nouvelle génération arrive sous le terrain, des jeunes femmes qui sont nées après les années 70 et qui en ont marre du féminisme de maman et qui en ont marre de cette institutionnalisation, de ce féminisme d'État et qui veulent autre chose. Ils veulent à nouveau renouer avec le combat de rue, ils veulent renouer avec des actions radicales et toute une série de nouveaux groupes naissent et ils veulent renouer surtout avec une conception offensive du féminisme et politique. Donc, l'acmé de cette décennie-là sera 95, grande manifestation des femmes parce que la liberté de l'avortement est remise en question entre autres par des commandos anti-avortement qui vont dans les cliniques, qui interviennent dans les cliniques et dans les hôpitaux et par un retour de l'ordre moral. Donc, 40 000 personnes à Paris, les syndicats, tous les partis politiques appellent, des manifestations toutes en France. Donc, on peut dire que fin des années 90, d'ailleurs, cette grande manif de novembre 95 a lieu quelque temps après la grande grève des cheminots de 95. Donc, en fait, on renoue, là, on constate à nouveau que les luttes féministes renouent avec les luttes globales au même moment. Alors, les deux acquis essentiels de cette dite troisième vague, c'est deux choses. La remise en question, justement, de ce « nous les femmes » de la deuxième vague, c'est-à-dire sous la houlette du black féminisme qui a vraiment introduit une rupture anthropologique dans le féminisme et enfin questionner cette histoire du « nous les femmes ». C'est-à-dire, nous les femmes, non, ce n'est pas vrai que nous les femmes, nous avons tous les mêmes intérêts. Nous les femmes, nous sommes traversées par des divisions de race et nous les femmes, nous sommes traversées par des divisions de classe et nous n'avons pas toutes les mêmes intérêts. Ça, c'est une rupture anthropologique. Mais cette question aux États-Unis est posée dès les années 70. En 80, Angela Davis écrit un livre « Races, classes, genres ». Donc, en France, Fanny me disait tout à l'heure, il y a une coordination des femmes noires qui a eu lieu en 77 mais qui a été totalement silenciée. Moi-même, je ne savais pas qu'elle avait eu lieu, qu'elle existait. Alors qu'elle a été importante. Et à la limite, on redécouvre maintenant cette histoire des questions de race dans des colloques qui a eu lieu qui a eu lieu qui a eu lieu pas seulement aux États-Unis mais qui a eu lieu aussi en France. En tout cas, ce qu'on constate surtout à partir des années 2000, c'est la multiplication des groupes de femmes racisées, c'est la notion du black féminisme en France, de l'afroféminisme en l'occurrence, c'est la question du féminisme islamique. Toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une catégorie de femmes qui puisse parler au nom de toutes les autres femmes. C'est faux, ce n'est pas vrai et ça traduit à des dimensions d'oppression et de domination au sein du mouvement féministe. On n'a pas toutes les mêmes revendications, on n'a pas toutes les mêmes intérêts et alors l'acmé de ce truc-là, évidemment, c'est la loi de 2004 sur le foulard. C'est-à-dire à partir de 2004, le foulard, le gouvernement, comme vous le savez, vote la loi sur le foulard interdisant le foulard à l'école et l'ensemble de quasiment la majorité, voire la totalité, hormis Christine Delphi, des féministes de la seconde vague obéiront comme un seul homme et se prononceront quasiment toutes pour l'interdiction du foulard à l'école. Sous la houlette de Christine Delphi et d'un certain nombre de féministes marxistes, se constitue à ce moment-là une école pour tous, pour le droit à l'accès à l'école pour tous, y compris des filles qui ont le foulard et le collectif féministe de l'égalité. Ça introduit une scission définitive, puisqu'elle n'est pas encore réglée dans le mouvement des femmes, et surtout une scission entre ces féministes de la seconde vague qui, tout au long de la décennie 2000, ne cesseront d'être un point d'appui aux politiques néoconservatrices, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle de l'international. Donc, vous voyez l'importance de l'évolution du mouvement féministe, l'importance de ces questions de divergence de classe et de race au sein du féminisme et à quel point ce féminisme blanc, bourgeois, essentiellement constitutif de la deuxième vague, même s'il était sur des positions révolutionnaires, comme quoi le fait d'être révolutionnaire ne résout pas tout, a été battu, a été complètement remis en question et il continue à s'accrocher, puisque là, on en parlait tout à l'heure, la loi sur le séparatisme, il y a toute une tripotée… Il faut que tu conclues là, Michel, en fait. Là, c'est ma dernière phrase. Tu as plus de 20 minutes, tu as 22 minutes. Je suis désolée, vraiment. Toute une tripotée de féministes historiques ont signé une pétition avec les filles, les fachos, avec les fachos, pour être clair, demandant un durcissement de la loi sur les séparatismes. Donc, vous voyez à quel point on n'en a pas fini de cette histoire, à quel point la question de l'islamophobie a été un élément central de division du mouvement des femmes et surtout d'affirmation. Ce mouvement, ce courant issu de la deuxième vague est aujourd'hui un courant néoconservateur qui fraye avec le fascisme. Heureusement qu'il y a en face des mouvements antiracistes et des jeunes générations, parce que dans les jeunes générations féministes, cette question n'est pas du tout abordée de la même manière. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi d'avoir été aussi longue. Fanny, à toi la parole. Oui, j'enchaîne et du coup, je vais réduire un petit peu de manière à ce qu'il y a le temps de discuter. Non, du coup, voilà, moi, me revenait la tâche de revenir sur quelques concepts clés, puisqu'on est dans une perspective aussi de formation et d'auto-formation, à discuter, évidemment, tous ces concepts. Donc, pour commencer, en fait, quand Michel évoquait justement toutes ces élaborations théoriques et stratégiques des années 70, en particulier des courants marxistes et matérialistes, un auteur qui est largement revenu et revisité, c'est Engels, donc l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et donc, je voulais simplement en dire deux mots pour lancer, puisque ça fait partie d'une sorte de background de ces élaborations stratégiques et de nos élaborations stratégiques encore aujourd'hui, même si ça commence à dater un peu. Donc, l'objectif de ce livre d'Engels, ce n'était pas de revenir sur l'émancipation des femmes, mais c'était de s'interroger sur l'apparition de la propriété privée et de, du coup, dans ce cadre-là, en fait, il met en relation l'apparition de la division de la société en classe et donc de la propriété privée et la division sexuée du travail qui s'élabore, en fait, dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est déjà un premier élément à essayer de rendre compte un peu de l'histoire de cette oppression des femmes. Alors, on ne va pas rentrer ce soir, j'espère, dans les débats sur les origines de l'oppression des femmes parce que ça peut ne pas s'arrêter. Mais, en tous les cas, voilà, lui, il essaye de revenir un peu sur ça et surtout, il met ça en relation avec l'apparition de la division de la société en classe qui était déjà quelque chose d'important, c'est-à-dire de souligner que ça n'est pas naturel, ce qui est absolument révolutionnaire pour les POC de considérer que l'oppression des femmes, que la situation des femmes dans la famille, que la situation des femmes dans la société ne relève pas de la nature. Ça, c'est le premier élément qu'il développe. Le deuxième élément qu'il développe, c'est qu'en réalité, ce travail des femmes qui est effectué dans la famille, il permet d'une part la reproduction de la force de travail quotidienne du mari, c'est-à-dire, il permet dans la famille, en particulier des classes populaires, au mari d'aller travailler le lendemain quotidiennement, chaque jour, d'une part, et d'autre part, il permet la reproduction de l'humanité, de fait, puisque c'est le soin aux enfants, l'éducation des enfants qu'elles prennent en charge, donc il souligne qu'il y a une forme de travail domestique qui existe et qu'il y a une nécessité de socialiser ce travail domestique. Ça, c'est le troisième élément important de ces apports, c'est-à-dire, nécessité de socialiser ce travail domestique qu'il met après en relation avec l'idée qu'il faudrait que socialiser ce travail domestique pour favoriser le travail salarié des femmes, là encore, de classe populaire, ce qui pourrait être le moteur et favoriser leur émancipation, c'est-à-dire le travail salarié, le fait d'aller travailler à l'extérieur de la famille, c'est un moteur pour leur émancipation et donc pour ça, ça implique une socialisation de ce travail domestique. Donc c'est à peu près ces quatre rapports importants d'Engels, il y a plein de choses qui sont discutées, il y a plein de choses qui ont été discutées, il y a plein de recherches qui ont eu lieu depuis en anthropologie, de questionnements, mais c'est important de le replacer puisqu'après, dans les élaborations de Christine Delphi notamment et des courants qui étaient le courant matérialiste radical comme le disait Michel ou révolutionnaire, ça dépend comment on l'appelle, ça a été du coup un modèle et ça a été aussi un modèle après pendant en même temps pour les féministes marxistes dans les années 70. Alors pourquoi ça ? Parce qu'effectivement dans les années 70, on a, donc je ne vais pas développer sur le courant différentialiste qu'a développé Michel, mais voilà, donc je le laisse de côté, mais en revanche qui ressort dans les théorisations, c'est l'idée que marxiste et matérialiste, donc matérialiste c'est donc Delphi, c'est l'idée que de fait, par analogie avec Engels, d'abord c'est l'idée de fait qu'il y a que les tâches domestiques assumées dans le cadre de la famille constituent un travail, donc ça c'est vraiment une idée absolument essentielle et que ça constitue les bases matérielles de l'oppression des femmes, ce travail qui est assumé dans le cadre de la famille, deuxième élément, donc c'est un travail et c'est les bases matérielles de l'oppression, voilà, et troisième élément, important, les hommes de fait bénéficient de cette oppression, ça c'est ce qui rassemble les courants matérialistes et marxistes dans les années 70, mais ce qui les distingue, c'est en réalité que Delphi, justement, à partir d'Engels, par analogie avec Engels, elle établit un parallélisme entre le mode de production patriarcal, c'est-à-dire cette oppression des femmes qui s'appuie sur le travail domestique, ça constitue un mode de production patriarcal qui est de fait séparé du mode de production capitaliste qu'on connaît, qui se fonde sur l'exploitation et la division de la société en classe, et de ce fait, elle élabore l'idée de classe des femmes qui a ensuite été largement reprise par un certain nombre de féministes matérialistes. Et là où se situe le débat avec les marxistes, par exemple, et en particulier en France, à ce moment-là, le courant lutte de classe, c'est ce rapport et cette articulation qui est nécessaire entre, en définitive, le système patriarcal, le mode de production patriarcal et le mode de production capitaliste. Donc, il y a des discussions dans les années 70 en France dans le courant lutte de classe à ce sujet et il y a des discussions ailleurs qu'en France, donc voilà, en Italie notamment, en Allemagne, dans d'autres pays qui justement réfléchissent dans une acception marxiste justement sur cette imbrication entre ces deux systèmes. Donc, notamment par exemple, Sylvia Federici qui aujourd'hui, avec un certain nombre de traductions qui ont été effectuées, est réutilisée en France alors que dans les années 70, ce n'est pas comme si elles n'existaient pas parce que de fait, il y avait ces débats-là, ils se posaient déjà dans les années 70 en France, contrairement, voilà, mais de fait, aujourd'hui, ça apparaît, c'est bien davantage réapproprié et c'est ce qui s'appelle aujourd'hui les théories de la reproduction sociale, donc les théories de la reproduction sociale qui reprennent un certain nombre de féministes, de réflexions stratégiques élaborées par un certain nombre de féministes marxistes depuis les années 70, ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, c'est une appellation qui a été élaborée à postériori relativement récemment finalement dans les années 2010, je vous invite si ça vous intéresse à aller regarder un entretien qu'on a réalisé dans Contre-temps avec Aurore Queclin qui a beaucoup en fait travaillé ces questions des théories de la reproduction sociale et de leurs élaborations, donc en réalité donc voilà les théories de la reproduction sociale aujourd'hui reviennent sur un certain nombre de propositions qui avaient été faites depuis les années 70 pour en faire une théorie générale alors vous notez que là je ne parle plus de travail domestique mais de travail reproductif et en fait ça c'est un autre changement dans la dernière période c'est qu'on met en relation le travail reproductif qu'on prend le travail domestique qui est effectué dans la famille mais aussi tout le travail dit du care, du soin, des services à la personne qui sont effectués à l'extérieur dans le cadre professionnel et qui sont de fait dévalorisés, déqualifiés parce qu'ils se fondent sur une naturalisation des compétences comme le travail domestique se fonde lui aussi sur une naturalisation des compétences c'est-à-dire donc c'est le même système c'est-à-dire on sous-paye un certain nombre de femmes dans le service à la personne comme infirmière etc. parce qu'on considère que c'est le prolongement de leur rôle de mère alors ce travail reproductif et j'essaye de le dire en deux minutes pour terminer rapidement évidemment il est profondément aussi intersectionnel alors là voilà j'utilise des gros mots maintenant mais donc dont Michel a parlé aussi quand elle parlait justement de la mise en cause du Nous les femmes mais du coup je ne vais pas détailler à ce sujet simplement de fait il se fonde justement sur aussi une division internationale du travail qui implique par exemple la venue de mère philippine en France pour aller garder les enfants des femmes de couche moyenne et supérieure à Paris en laissant leurs propres enfants aux Philippines donc c'est tout ce système mondial que ça charrie aussi cette élaboration au niveau du travail reproductif et c'est ce système du coup profondément intersectionnel qui croise donc le sexe la classe et la race et qui du coup se croise non seulement la domination de classe la domination de genre mais aussi la division raciale du travail qui existe et qui est largement documentée aujourd'hui par la recherche pourquoi parler d'intersectionnalité quand même un truc que Michel n'a pas dit quand elle parlait de féminisme d'État les métamorphoses récentes du féminisme d'État c'est ce qu'on appelle c'est ce qui s'est appelé donc je suis dans les concepts clés donc je suis désolée je suis tête laborieuse mais le fémonationalisme c'est-à-dire que le féminisme d'État l'institutionnalisation du féminisme dans la période récente il s'est traduit par finalement la construction d'un « eux » et d'un « nous » c'est-à-dire nous serions les Blancs occidentaux émancipés les femmes seraient émancipées et donc avec cette idée-là avec cette idéologie-là cette construction de la nation on va aller libérer des femmes par exemple en Afghanistan et donc faire la guerre etc. pour justement que enfin on va aller faire la guerre voilà et donc c'est l'idée de construire une politique qui de fait s'appuie justement sur cette idéologie de féminisme d'État qui se traduit par la distinction entre le « eux » et le « nous » et par du coup du racisme et des politiques xénophobes il n'y a pas seulement à l'extérieur aussi de la France ça se produit en France par exemple la loi sur le harcèlement de rue c'était une loi qu'on pouvait du coup considérer comme étant une politique fémonationaliste puisque ça vide aussi certaines personnes ça distingue le « eux » et le « nous » donc les hommes de classe populaire racisée qui ne seraient pas enfin qui ne seraient pas justement suffisamment enfin qui domineraient davantage les femmes que les Blancs et ça permet aussi de dire que les Blancs de fait sont bien surémancipés c'est sûr que Strauss-Strauss-Kahn n'existe pas ou Bopin n'existe pas ou Duhamel n'existe pas il n'y a absolument aucun problème chez les Blancs rassurons-nous le problème vient d'ailleurs voilà donc ça c'est vraiment cette politique-là qui nécessite justement une articulation des oppressions et l'élaboration d'un féminisme intersectionnel qui soit égalitaire et qui prenne en considération l'ensemble des rapports sociaux dans son élaboration dernier point enfin avant dernier point avant de conclure autre concept clé qui s'est élaboré aussi dans la dernière période c'est l'idée de l'écoféminisme qui en fait existe depuis pas mal de temps mais n'était pas formulé pareil de cette manière-là c'est-à-dire le fait de faire un lien entre la domination masculine et la domination de la nature donc qui se traduit c'est une nébuleuse l'écoféminisme d'ailleurs comme le féminisme intersectionnel c'est une nébuleuse il n'y a pas il y a des femmes d'ailleurs qui sont très impliquées dans les luttes écologistes et qui sont féministes mais qui refusent l'appellation écoféministe donc voilà mais c'est l'idée en réalité ça se fonde aussi sur cette idée-là que justement dans la mesure où la division sexuelle du travail fait que les femmes justement sont par exemple j'ai un exemple concret ça va être plus clair sont par exemple prennent en charge la subsistance de la famille au quotidien donc c'est par exemple le cas en Équateur où contre les politiques d'ajustement structurel le paquet à sceaux qu'il y a eu en 2019 donc les femmes se sont mobilisées les femmes indigènes se sont mobilisées contre les mesures néolibérales pour la protection de la nature et en même temps en tant que femmes et en tant que féministes dans une perspective de fait écoféministe puisque de fait les politiques d'ajustement structurel auraient des conséquences sur leur travail de subsistance notamment sur l'accès à l'eau etc. au quotidien pour leur famille leur communauté en réalité c'est pas le foyer c'est pas comme ça que ça se pose pour terminer juste j'ai fait un peu plus peut-être mais je voulais simplement préciser que les vagues c'est discuté maintenant par l'historiographie c'est à dire que d'un point de vue historiographique on ne parle plus de vagues enfin disons qu'il y a plein d'historiennes qui considèrent que ça se pose pas comme ça parce qu'en réalité il y a plein de continuités tout le temps je ne vais pas rentrer dans les détails sur les enjeux historiaux en fait tout ça pour dire qu'en fait les vagues elles ont un sens maintenant au niveau politique elles en ont eu comme Michel le disait fondamentalement au moment de la troisième vague il y avait un énorme enjeu pour cette nouvelle génération militante de dire voilà nous sommes contre la bicatégorisation nous sommes des féministes intersectionnelles nous mettons en question le nous les femmes et donc nous sommes la troisième vague pour se différencier et moi je crois que maintenant les vagues c'est devenu un enjeu stratégique en tant que tel se dire aujourd'hui par exemple dire qu'on est dans la quatrième vague ça fait partie des débats stratégiques dire qu'on est dans la quatrième vague ça veut dire considérer justement que cette troisième vague a existé déjà et ça n'est pas acquis enfin c'est à dire ça peut être nié aussi par certaines personnes enfin ça fait partie du débat stratégique et donc les vagues maintenant à mon avis elles ont pris un sens politique en définitive qui n'est plus tant du coup une question historiale voilà j'arrête là ok je vais essayer de me dépêcher aussi et de et de raccourcir pour qu'on passe vite à la dernière partie du coup moi je vais je vais revenir rapidement sur la sur la nouvelle vague avant de de donner quelques pistes de réflexion stratégique sur le mouvement féministe aujourd'hui en France mais d'abord pour revenir un peu en arrière sur sur la nouvelle vague donc qui qui est celle qui nous concerne aujourd'hui qui naît au milieu des années 2010 d'abord en Amérique latine et dans les pays de la périphérie européenne pardon ce qui est du coup important à noter parce que contrairement aux vagues précédentes qui venaient surtout de l'Occident qui venaient du nord là ça vient du du sud et d'abord du sud global puis de la périphérie européenne puis du sud de l'Europe et ça monte petit à petit et du coup il y a un énorme retournement de ce qu'on pourrait attendre notamment de ce qu'on pourrait attendre nous en tant que personnes qui vivons au nord et qu'est-ce que ça fait de voir un mouvement qui vient du sud et de devoir prendre des leçons des pays du sud et comment est-ce que ça change y compris nos cadres de pensée et de lutter parce que même si on est militante révolutionnaire anticapitaliste etc internationaliste on n'a pas l'habitude de prendre des leçons des pays du sud et ça je pense que c'est vraiment crucial à le penser et à repenser nos stratégies de cette manière alors après sur quelques caractéristiques générales sur cette vague d'abord elle apparaît un peu comme un prolongement de la seconde vague sur les zones d'ombre de ce qui n'avait pas été de là où ce n'était pas allé jusqu'au bout notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles ou sur les droits reproductifs comme sur l'IVG ensuite une caractéristique importante au niveau international et notamment en Amérique latine c'est que lorsque le mouvement féministe se développe plus en profondeur il prend souvent un caractère de remise en cause générale du néolibéralisme et en fait il pose rapidement la question de l'affrontement soit partiellement soit totalement à l'État ou de résistance en tout cas aux politiques alors que ce soit en Amérique latine dans les résistances à la déforestation en Amazonie la résistance à Bolsonaro ou au Chili bien entendu comme rôle moteur du processus révolutionnaire en cours au Chili de manière majoritaire du coup les mouvements féministes partout dans le monde ont une lecture intégrale des oppressions et de l'exploitation et combinent tout ça donc c'est pour prolonger ce que disait Fanny il n'y a plus de alors bien sûr je dis bien de manière majoritaire parce que tout ça c'est traversé de contradictions y compris je n'ai pas trop le temps de développer donc je ne veux pas paraître caricatural et repeindre le mouvement dans ce qui pourrait nous intéresser mais c'est les tendances générales il y a la question de l'identité et d'une certaine tension entre le sujet politique et l'identité individuelle et le sujet politique et plusieurs identités qui coexistent etc. et cette tension elle est assumée pareil un peu partout dans le monde toutes les coordinations des principaux pays assument dans leur texte politique de parler de femmes et minorités de genre et dissidence de femmes et lesbiennes et trans et travesties etc. et que la pluralité des expressions des identités arrive à coexister dans le sujet de lutte et enfin un autre élément c'est que la nouvelle vague de la ministre apporte des changements majeurs de pratiques politiques en s'appuyant notamment sur les aspirations démocratiques des mouvements sociaux des années 2000 et en les prolongeant donc que ce soit par la construction d'espoir d'auto-organisation par la demande d'horizontalité par la reconstruction de lieux de solidarité qui avaient été complètement détruits par le néolibéralisme et donc d'espaces alternatifs de vie du coup pour pour bien préciser quand même que là je parle d'un mouvement international et pas de là où on en est aujourd'hui en France si on pouvait faire une comparaison je pense qu'aujourd'hui en France on en est plus donc la période de 2019 2021 on en est plus à ce qui était dans l'état espagnol en 2011-2013 c'est-à-dire le moment de l'explosion avec l'IVG mais du coup une politisation rapide des nouvelles générations qui ont ensuite petit à petit permis alors il ne faut pas voir tout de manière autant chronologique je ne suis pas en train de dire que ça va mettre 8 ans à se développer en France mais c'est pour dire qu'on en est à un moment où il y a une prise de conscience chez les nouvelles générations qui commencent à se politiser qui commencent à rentrer et qui commencent du coup à se structurer petit à petit donc ce qui pose tout un tas de défis notamment de reconstruction du mouvement et de reconstruction de collectifs de lutte mais même de mouvements féministes mais de mouvements sociaux en général parce qu'on parle quand même de politisation de milliers et de milliers de jeunes actuellement par le féminisme à une époque où les structures de lutte de manière générale sont complètement détruites par exemple dans les universités ça fait depuis la LRU que c'est de plus en plus dur de lutter que les syndicats étudiants perdent de l'ampleur au profit des corpos par exemple le féminisme permet de se repolitiser et donc de remiliter et donc de relutter etc. mais du coup ça pose déjà stratégiquement cette question de quelle place pour les jeunes générations dans le féminisme et quelle coexistence avec notamment les structures du mouvement ouvrier traditionnel je ne vais pas développer là-dessus mais je pense que c'est quand même un débat important sur mouvement autonome et syndicats comment ça coexiste comment ça se nourrit comment ça se confronte et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout ça se passe le mieux possible moi là où je voulais appuyer rapidement parce que je n'ai pas trop le temps de développer c'est sur une stratégie particulière qui est celle de la grève féministe et qui est de considérer donc c'est une hypothèse stratégique qui vient surtout de l'Amérique latine et de l'État espagnol de considérer que la grève féministe peut être un levier pour permettre au mouvement féministe d'être un mouvement de masse anticapitaliste de classe et qui peut poser la question de la transformation révolutionnaire de la société alors pour aller un peu plus loin sur ce sujet je ne vais pas détailler plus mais par exemple sur le site du CADTM il y a une partie d'un livre de Béronique Agago qui est une économiste et militante féministe argentine qui s'appelle 8 thèses pour la grève féministe et qui explique bien comment est-ce que ce lien entre grève féministe et mouvement évolutionnaire et tout le processus actuel au Chili ce que je disais quand même qui part de la question de l'augmentation du prix de ticket mais qui part aussi du fait qu'il y a un mouvement qui a une insurrection et qu'au moment de l'insurrection la coordination féministe appelle à deux jours de grève féministe et là ça débouche sur le processus constituant et sur un an de mobilisation permanente qu'on connaît actuellement donc actuellement c'est la théorie ce que je dis pour la France mais en pratique ça se concrétise un peu dans d'autres pays mais du coup nous quand même on n'en est pas à cet état-là du tout donc les quelques pistes stratégiques que nous on voit notamment à Toulouse quand on a commencé à développer le cadre de l'assemblée féministe toute en grève qui est un cadre de militantisme par assemblée féministe et pas par collectif unitaire ou uniquement par association qui a permis de revitaliser le mouvement féministe en le faisant à la fois dialoguer ce qu'il ne faisait plus avant donc c'est en 2018 qu'on a créé ça mais qui a permis aussi d'impulser d'autres types d'autres dynamiques d'autres collectifs et qui permet de recréer un réseau féministe sur Toulouse suffisamment fort pour pouvoir se coordonner et essayer d'attaquer avec la question de la grève bon bien entendu la pandémie rend tout ça difficile mais ce qu'on s'aperçoit quand même c'est que cette année ce type d'expérience ont commencé à être pris ailleurs on peut penser à Grenoble à Bordeaux la question de militer en assemblée se pose aussi dans d'autres villes comme à Marseille comme à Rennes de manière ponctuelle donc ça commence à se développer en tout cas le fait que l'auto-organisation du mouvement autonome est importante et puis surtout la radicalité qui a un enjeu à discuter de la direction du mouvement féministe dans le sens où bien entendu ce que disait Michel par rapport au féminisme d'État à l'institutionnalisation de la seconde vague qui a créé un féminisme d'État il ne faut pas se mentir sur le fait qu'il y a des tendances contradictoires aujourd'hui dans le mouvement féministe et c'est un enjeu principal je pense en tant que militante féministe révolutionnaire d'essayer de faire qu'un féminisme pour les 99% soit majoritaire en France ce qui est quand même un peu le cas chez les jeunes générations et parce que la tribune dont parlait Michel de militante féministe demande un retour qui demande un renforcement de l'ordre séparatiste ça s'inscrit quand même dans un contexte où toute une frange du mouvement féministe qui est certes minoritaire mais qui essaye de se développer qui attaque les droits humains on peut penser notamment à l'islamophobie on peut penser aux droits des personnes trans on peut penser en fait aux droits de toutes les personnes qui sortent du féminisme du féminisme de l'égalité professionnelle de l'égalité de cadre d'un féminisme qui revendique uniquement les mêmes chances d'exploiter les autres et je pense que ça c'est vraiment la perspective qu'on doit se donner de tout le temps lier la question du mouvement féministe à la question anti-capitaliste de manière générale mais qu'est-ce que ça pose aujourd'hui après 40 ans 50 ans de néolibéralisme notamment par rapport à ce que développait Fanny sur le lien entre production et reproduction avec l'internationalisation de l'exploitation et comment est-ce qu'on se lie notamment aux migrantes comment est-ce qu'on se lie donc il y a la question des grèves de femmes de chambre mais pas que comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte en fait que le mouvement féministe soit non pas uniquement un mouvement de contestation des violences que l'on subit même si c'est important mais qu'il soit un mouvement de transformation de la société et là-dessus du coup la grève féministe ce qu'elle apporte c'est qu'elle parle certes de faire la grève féministe c'est certes bloquer l'économie mais c'est aussi bloquer l'économie productive mais c'est aussi bloquer le travail reproductif dont parlaient les familles et ça c'est important parce que ça permet de poser en fait la question de comment est-ce qu'on vit différemment en collectivité et comment est-ce que du coup on construit des espaces de pouvoir alternatif donc à mon avis c'est d'essayer de développer ce genre d'initiatives un peu partout en France et puis de les coordonner et je vais finir là je vais finir rapidement là-dessus c'est sur ce qu'on essaye de développer depuis un an avec plusieurs collectifs féministes cette idée de créer une coordination féministe pour le mouvement autonome en France dans une perspective anticapitaliste et inclusive c'est difficile parce qu'on a commencé à lancer ça pendant la pandémie mais on a écrit plusieurs appels politiques là on vient d'en publier un pour le 8 mars qui est signé par une quarantaine de collectifs et on vient de sortir d'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux l'objectif ça serait quand même à moyen terme d'arriver à organiser des rencontres nationales pour pouvoir structurer cette coordination et pouvoir discuter des élaborations stratégiques un peu partout et un peu publiquement parce que je pense qu'un des je vais finir là-dessus mais je pense qu'un des un des enjeux aussi importants c'est d'arriver à démocratiser le débat stratégique dans le mouvement féministe et à faire en sorte que chacune s'en empare pour pour qu'on construise ensemble je m'arrête là merci on va passer au débat je réexplique un tout petit peu on est en retard d'une demi-heure donc je ne sais pas si on fait le débat d'une heure ou d'une demi-heure je ne sais pas on est ici collectivement juste pour le débat donc pareil ne pas mettre les micros quand vous ne parlez pas et donc dès que vous avez fini de parler bien couper le micro et s'inscrire avant de parler du coup pour s'inscrire c'est dans la discussion qui est en discussion Zoom donc en bas de l'écran vous avez une petite bulle où est-ce qu'il y a marqué discussion et la discussion s'affiche à côté et si vous voulez prendre la parole vous mettez parole dans la discussion et je prendrai le tour de parole et je ferai remonter et je reprécise qu'on est en public sur Facebook à ce moment-là du coup s'il y a des personnes qui ne veulent pas être vues publiquement sur Facebook vous pouvez poser vos questions aussi dans l'espace discussion et je ferai remonter dans la mesure du possible et aussi ce serait bien par rapport parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent des bibliographies si les intervenantes vous avez des petites bibliographies de les mettre peut-être dans la conversation sur Facebook sur l'événement je pense que ça peut se faire pour le départ on peut prendre une heure si ça va on va voir on va voir je veux dire un truc je peux y aller vous pouvez poser des questions ou intervenir sans question si vous avez des désaccords des options il n'y a pas obligation de poser des questions par rapport à ce qui a été dit Ria il y a Antoine qui te demande s'il peut avoir l'appel pour le 8 mars dont tu viens de parler je le cherche et je le mets ok Alexi oui moi c'est une question mais en attendant aussi qu'il y ait d'autres réactions discussions c'est vraiment une question pour maintenant ou plus tard tu as parlé à Ria puis en fait vous en avez parlé toutes les trois du rapport maintenant et dans les les vagues précédentes entre le mouvement féministe autonome et puis le mouvement ouvrier notamment les syndicats là pour le 8 mars il y a aussi un certain nombre de syndicats la CGT par exemple la FSU solidaire je crois les trois qui appellent à la grève pour lundi prochain et alors peut-être maintenant ou plus tard chacune si ça vous dit revenir soit sur l'histoire de ces rapports et moi particulièrement ma question elle est sur maintenant quoi qu'est-ce qui selon vous avance qu'est-ce qui freine est-ce qu'on peut simplement se réjouir que les grandes centrales syndicales appellent au 8 mars mais on sait bien qu'il y a quand même une prise en compte difficile de ces questions en interne et aussi dans toutes les luttes sur le travail bon bah ça avance pas tant que ça donc de revenir soit l'histoire soit maintenant sur ces questions stratégiques de rapport avec le mouvement ouvrier les centrales syndicales voilà merci vous m'entendez oui c'est bon c'est une question très très simple en fait puisqu'on est dans le cadre d'une démarche de nouveaux projets politiques en fait je voulais savoir à votre avis quelles étaient quelles devraient être quelles devraient être les nouvelles perspectives politiques qui seraient posées dans ce cadre là c'est à dire dans la construction d'un nouveau projet politique qui éventuellement n'existerait pas à l'heure actuelle en France ou devrait être fédérée dans un nouveau projet politique pour un peu relancer la dynamique féministe si cela est nécessaire voilà c'est tout merci Colette oui j'ai pas tout préparé je reviendrai à Michel quand tu dis que l'hymne des femmes c'est considéré que les femmes avant n'étaient pas considérées dans leur lutte moi je connaissais une autre histoire l'hymne des femmes a été faite pour la femme du soldat inconnu sur le thème il est encore plus inconnu que le soldat inconnu c'est sa femme donc justement ça ne disait pas qu'il n'y a pas eu de lutte avant mais disons qu'on n'en parle pas on ne le connaît pas et je ne connais pas bien où il y a la commune le mur des fédérés il n'y a que alors qu'il y a eu des mouvements de femmes assez importants qui ont participé à la commune il n'y a que des noms d'hommes sur ce mur je ne suis pas allé voir je l'ai lu mais à chaque fois disons ce n'est pas reconnu et en 68 effectivement j'avais 20 ans en 68 c'est vrai qu'on participait aux luttes mais toutes les délégations étaient parfaitement masculines et des militants de l'époque reconnaissent ah bah oui toutes les délégations qui étaient faites étaient masculines et on connaît et ça a beaucoup tendance encore à se reproduire s'il faut je n'ai pas pensé peut-être le faire mais c'est vrai que j'ai connu l'introduction du féminisme au niveau du SNES qui était à l'époque la FSU n'existe pas c'était la fin et c'est vrai qu'il a fallu alors que les congrès nationaux étaient surtout très masculins etc on se prenait par la main pour intervenir on y allait plusieurs une qui parlait l'autre qui était en bas de la tribune et dans les commissions dans lesquelles on allait on était on nous répondait de manière paternaliste et c'était même carrément au lieu d'être considéré comme une telle c'était ma fille enfin bon et ça a été assez difficile alors petit à petit ça a été admis c'est vrai que le congrès suivant on reconnaissait et on voulait reconnaître la pluralité et au niveau des tendances et politiques et au niveau des femmes mais c'est vrai que c'était venir choisir une femme sans demander pas la plus moche la mettre à la tribune et on a parlé effectivement on ne veut pas la tribune pour être des pots de fleurs ou des potiches et si on y va c'est parce que aussi ça correspond à quelque chose mais il a fallu alors petit à petit et comme quoi c'est quelque chose de transversal et bien au niveau des différentes tendances qui étaient entre PS PC et plus à gauche anarcho et ligne et transcrite on dirait même très vite on a été d'accord et j'ai vu un petit congrès départemental au niveau de la scène et marge où la direction de la FEN en 1977 a été minorisée sur un texte féministe et il n'en revenait pas et y compris les copains d'ailleurs aussi à l'extrême gauche qui recomptaient là c'est pas les femmes qu'on aura la majorité mais aussi il a fallu l'imposer quoi comme enfin bon c'est tout je ne vais pas continuer et disons mais ça a été à l'intérieur des tendances qu'on a admis et la rotation des mandats et la rotation homme-femme parce que la rotation était faite mais souvent c'était aussi de manière très masculine moi je pense alors bon on va pas revenir je sais pas moi on va pas revenir sur le débat du voile et c'est très compliqué mais je suis bretonne avec une mère un style laïque qui a été élevée et j'ai été élevée dans ce contexte-là et pour moi j'aime pas les crédits par rapport à la laïcité d'un autre côté c'était catholique c'était pas il y avait l'école publique comme on disait et l'école catho où c'était et je sais pas maintenant exactement ce qu'il y a mais bon il y a des sujets plus vastes et moi je suis consciemment contre toute religion alors sans doute par rapport à ça moi ce qui je trouve et qui m'inquiète à l'heure actuelle c'est la non-formation alors je dis il y a beaucoup de copines jeunes c'est vrai que je les ai rencontrés quand Clémentine Autain a fait avec Libération une séance où effectivement il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient là et je me sentais là je me dis ben c'est plus du tout ma génération qui se retrouve comme militante alors ça c'est bien mais c'est pas toujours vrai et on rencontre des femmes qui n'ont pas été militantes ou qui n'ont pas eu de formation féministe mais qui la reconnaissent à peine même si personnellement elles en ont pris plein la gueule comme beaucoup donc nécessité de la formation féministe de base et à l'heure actuelle aussi je ne sais pas depuis combien de temps je ne sais pas à l'heure actuelle bon il y a le mouvement là je ne le connais pas je reconnais bon on manifeste comme ce week-end ici aux manifestations mais je connais un peu moins les débats mais ce que je vois par rapport à la parole libérée il y a de sacrées réticences au niveau de ma transdance d'accepter la parole libérée en disant quand même c'est intime mon apparat alors que personne n'est obligé à écrire mais il y a quelque chose qui est dénoncé en disant c'est du vice de vouloir considérer ces problèmes-là bon puis après tout ce qui est détaillé sur les autre chose Colette excuse-moi c'est trop lourd là il y a plein d'inscrits est-ce que tu pourrais terminer s'il te plaît je terminais il n'y a pas comment quelque chose qui revient je ne voyais pas je ne sais pas c'est la place des femmes immigrées ou même dans la migration la position des femmes et qu'elles soient bien dénoncées et tout ce qu'elles utilisent en plus de ce que utilisent les migrants voilà alors j'ai Florence en inscrites et ce serait bien pour les interventions d'essayer de faire genre un peu bref je vais essayer de faire genre un peu bref alors déjà d'où je parle donc moi je m'appelle Florence je suis à Nice et je suis militante très troisième vague en fait puisque mon entrée en militantisme féministe c'était la grande manif dont a parlé Michel en 95 et donc on était effectivement 40 000 personnes au moins dans les rues à Paris voilà c'est ça qui a constitué mes débuts en féminisme alors juste une première chose par rapport à ce qu'a dit Michel je voudrais qu'on ne verse pas trop dans la caricature du style toutes les féministes de ce moment là ont versé soit dans l'institutionnel soit ont signé la tribune pour renforcer la loi sur les séparatismes voilà quand même quand même il y a quand même beaucoup de militantes féministes qui se sont insurgées contre ces lois et toutes ces lois ces dernières lois que ça soit les lois liberticides etc donc voilà j'ai eu l'impression que c'était un petit peu un petit peu caricatural quoi donc il faut il faut essayer je crois de tisser le lien entre toutes ces générations qui en plus bon Fanny disait il ne faut pas qu'on ne fait pas de de vagues enfin on ne parle pas de vagues mais de ces groupes en tout cas de militants et de militantes je crois qu'il faut arriver à tisser un lien et de garder quand même une cohérence et d'essayer d'avancer ensemble plus que de plus que de diviser je voulais juste dire que ces derniers temps ce qui m'a semblé important dans le militantisme c'est bien entendu la question de la grève féministe qu'a rappelé Aria ça c'est essentiel mais moi j'ai été très marquée par effectivement tout ce qui s'est fait autour de MeToo balance ton porc et récemment MeToo inceste je crois que c'est vraiment très très important ce qui a pu se passer à la fois dans la révélation de ce qui s'est passé et surtout dans l'écoute que ça a provoqué et forcément les réactions que ça a suscité ce qui a été important aussi c'est l'appropriation par des hashtags de mouvements je pense à ces jeunes qui se sont révoltés contre les tenues imposées les tenues exigées à l'école et ça montre bien qu'il y a des choses en fermant des nouvelles choses qui se passent qui échappent complètement aux syndicats ou aux groupes organisés et ça c'est important de voir aussi toute cette nouvelle façon de faire et puis je m'interrogeais aussi sur qu'est-ce qui était vraiment aujourd'hui le plus voilà qu'est-ce qu'il y avait à revendiquer aujourd'hui d'essentiel ici alors bien sûr ça ne peut se poser qu'en termes d'intersectionnalité c'est évident et il me semble que ce qui est avancé dans les textes autour du 8 mars ça reprend bien ces questions-là à la fois effectivement sur les luttes spécifiques des femmes sur la lutte contre toutes les formes d'inégalités que ce soit les inégalités salariales ou sociales et bien entendu la question des violences après moi il y a un truc qui me gêne et je le dis c'est la question de la revendication de la prostitution comme une activité et une possibilité alors je je sais bien que j'ai l'impression de mettre un peu les pieds dans le plat et non je ne suis pas une putophobe pas du tout mais je m'interroge tout le temps sur pourquoi on ne se place pas du point de vue de est-ce logique que des hommes et envie d'exploiter des femmes parce que c'est majoritairement des hommes alors on va peut-être pas faire le débat là mais c'est c'est ce point là qui moi me gêne dans les textes que j'ai pu voir circuler notamment j'ai l'impression qu'on défend la prostitution et encore une fois j'insiste bien je voudrais qu'on réfléchisse sur le fait que des hommes se placent dans la situation de dominer par l'argent et par le corps des femmes enfin la dernière chose que je voulais dire c'est sur la question des rapports avec les syndicats c'est vrai qu'on pourrait se féliciter de la présence massive cette année et des appels syndicats et ça c'est chouette et d'un autre côté il y a le travers de vouloir se mettre en avant de certains syndicats on le voit on le voit malheureusement à Nice qui organisent des manifestations séparées uniquement sur la base des inégalités salariales et pas du tout c'est à dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'était une greffe féministe mais on ne désespère pas que dans les années qui viennent cette notion puisse être intégrée dernier point je ne sais pas si vous êtes au courant du 5 juin de ce qui tente de se faire à Nice c'est donc une initiative qui s'appelle Toutes aux frontières et ça rejoint ce qui a été dit par plusieurs intervenantes avant moi sur la question des migrations c'est un appel pour une action féministe à Nice pour contester l'ensemble des politiques européennes sur la criminalisation des migrations et notamment l'invisibilité des femmes dans ces questions migratoires voilà merci et Christine bonsoir bonsoir à toutes merci beaucoup à vous trois pour vos introductions moi j'avais et surtout pour avoir insisté parce que je pense que c'est décisif c'est décisif pour tous c'est particulièrement décisif pour les luttes féministes sur la dimension forcément internationale et internationaliste je pense que c'est cet éclairage international qui nous permet y compris d'anticiper de comprendre un peu des trucs de les voir venir et de ne pas voilà de ne pas rester un peu bloqué sur ce qu'on a sur ce qu'on a sous les yeux et donc du coup à cette aune là moi j'ai envie de revenir sur ce qu'on appelle l'écoféminisme alors c'est vous l'avez dit il y a il y a il y a dix mille courants y compris jusqu'aux plus essentialistes mais y compris avec une façon de poser les choses qui y compris bouscule enfin pour pour celles qui comme moi ont pas mal milité vent debout contre l'essentialisme au sein au sein du mouvement des femmes et tel qu'il a été décrit par par michel bon mais je pense que l'éclairage international et la prise en compte des luttes réelles des femmes voilà qui moi m'a amenée à l'écoféminisme nous apprend aussi un peu plus je pense un peu plus de modestie et de regarder effectivement comme féministes comme anticapitalistes comme bon comme essentiel des luttes qui sont menées par les femmes à partir de la situation qui leur est faite donc à partir de situations qui sont des situations d'oppression mais qui sont le fait d'être confrontées aux soins à l'agriculture de subsistance 80% de ce qui est produit dans les pays du sud pour la subsistance et le fait du travail des femmes bon et oui ces femmes elles vont se mobiliser d'abord comme agricultrices comme maires comme responsables dans la communauté bon et par rapport à ça elles vont quand même développer à partir de cette situation-là des mobilisations extrêmement radicales qui s'en prennent à des choses extrêmement puissantes en fait tout ce qui tourne autour de l'extractivisme de la destruction de la terre de l'eau etc et je pense que on a intérêt à comprendre ces mobilisations sans plaquer nos propres nos propres schémas bon et je pense que c'est utile y compris ces mobilisations ce qu'ils appellent des mobilisations à partir du territoire à partir de la vie extrêmement concrète je pense que c'est important y compris pour comprendre des choses qui se passent ici et comment à partir du moment où les femmes à partir de leur propre situation participent réellement à des mouvements plus amples elles posent d'emblée d'autres questions je pense qu'il s'est passé des choses comme ça au sein des gilets jaunes je pense qu'il se passe des choses comme ça effectivement dans les quartiers dans les quartiers populaires et je pense que de ce point de vue-là alors nous on va parler de théorie de la reproduction sociale de féminisme des 99% etc je crois que c'est très très important de comprendre à quel point c'est quelque chose de concret je finis juste parce que je ne veux pas être trop longue il y a eu plein de gens absolument époustouflés de se dire oh la vache mais dans les qu'est-ce qu'il y a comme femmes chez les gilets jaunes la question qu'ils posaient jamais c'est pourquoi il y a si peu de femmes dans les autres mouvements dits de revendications sociales mais ce qui interroge c'est interroge l'incapacité en particulier du mouvement syndical à prendre en charge effectivement ce qui fait l'ensemble de la vie des femmes et qui ne se joue pas simplement dans les heures qu'on passe dans le travail salarié mais qui concerne toute une série d'autres choses et je pense que c'est aussi ça qui s'est joué par exemple dans le mouvement des gilets jaunes voilà c'est juste pour dire que je pense qu'il y a vraiment des allers-retours entre ce qu'on va dire de manière un peu théorique autour des questions de théorie de la reproduction ou de l'écoféminisme qui pour moi ont beaucoup à voir et la réalité commence à modifier réellement le contenu des mobilisations qui ne se passent plus simplement et exclusivement dans le rapport salarial mais qui se situe sur une série d'autres terrains que ce soit dans les luttes autour de la question de la reproduction sociale dans son sens large ou que ce soit sur les questions dites environnementales même si c'est un terme un peu pourri c'est tout pour moi Antoine oui je vais être court parce que je suis plus en écoute qu'en intervention sur le fond j'ai pris en cours de route un peu ce qui se disait et je trouvais ça très intéressant moi j'aurais deux questions à poser sont plutôt des questions pour essayer de voir dans quelle mesure à partir par exemple je vais faire un peu un processus inverse de celui que vient d'écrire Christine c'est-à-dire que je vais revenir à la question du travail et dans le cadre de cette intersectionnalité dont on a parlé poser la question par rapport au pôle de la classe et de tout ce qui touche justement au travail et même sans négliger le reste tout à fait est-ce que on peut considérer que ce qui est en cours comme relance du mouvement féministe très forte relance dans cette troisième vague de nouvelles générations jeunes etc est-ce qu'il y a les prémices de comment dire de revenir sur l'histoire récente de ce que le féminisme à la place qui a occupé ou qui n'a pas occupé le féminisme je pense à des repères comme les luttes sur les lois de travail contre les lois de travail la place des femmes comment elle s'est manifestée dans le cadre des assemblées nuit d'eau moi j'ai participé sur mon plier à celle qui était centrale sur la place centrale de Montpellier il y avait effectivement une commission féministe elle a fait des élaborations qui ont été discutées à l'Assemblée générale mais je dois dire que si je maintenant le recule je n'ai pas l'impression ça a dû se faire ailleurs certainement mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des traces en tout cas perceptibles visibles même des bilans la place que les femmes ont occupées à ces moments-là qui sont des moments très forts de lutte sociale c'est peut-être parce que c'était trop tôt mais comment aujourd'hui ce qui se constitue se reconstitue du mouvement féministe récupère comme présence absence des femmes dans ces dernières luttes importantes pour faire émerger toute une logique par exemple des grèves féministes qui se sont faites mais ailleurs ça c'est la première question dans une espèce de quel est le corpus de références et critiques y compris autocritiques sur ce que le féminisme n'a pas pu encore faire mais doit quand même penser comme étant peut-être des carences des prémices métro-souterraines etc comment on fait émerger comment on rebondit comment si on constitue une nouvelle organisation par exemple on intègre tout ça la deuxième question elle sera beaucoup plus courte c'est celle de j'ai entendu parler de afro-féminisme toujours un peu dans ce cadre cette dynamique intéressante de l'intersectionnalité qui est incontournable me semble-t-il mais j'ai entendu parler d'afro-féminisme même Michel a parlé d'afro-islamisme je crois pardon de féminisme islamiste ou islamique plutôt islamique pardon je rectifie mais je n'ai pas entendu le terme de décolonialité colonialisme qui est porté ici qui est problématique qui n'est pas toujours bien perçu c'est quelque chose qui est pensé dans ce cadre de l'intersectionnalité voilà alors il va y avoir Julie mais juste avant je précise que c'est tout pour moi oui oui c'est des 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 peut-être qu'après si les intervenantes veulent répondre aux questions qui ont été posées c'est possible après s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent qui veulent répondre à des questions qui sont posées c'est totalement possible donc Julie oui alors désolé parce que je suis arrivée en cours de route donc je n'ai pas suivi le début voilà non je vais juste peut-être rebondir un petit peu sur par rapport au syndicat parce que je suis moi-même syndicaliste voilà et que la lutte féministe j'essaie de la porter dans le syndicat et que arriver à avoir un appel à la grève féministe où il y ait le mot féministe déjà c'était quand même quelque chose difficile et on y est arrivé 2014 quand même on essaie d'y arriver et là on y arrive depuis deux ans ensuite la prochaine étape c'est d'essayer de faire comprendre aux camarades que la grève féministe c'est bien au-delà du cadre du travail donc je pense que ça sera l'étape prochaine d'arriver à leur faire comprendre que la grève que la grève féministe c'est aussi la grève de la reproduction sociale et de tout ce qui est bien ces tâches-là et aussi une grève de la consommation comme ça se construit dans d'autres pays et ça je pense que c'est aussi une des prochaines étapes à faire au niveau des syndicats c'est pas gagné voilà juste pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui change oui oui j'ai de l'espoir il y a quand même des choses qui changent aussi au niveau des travailleuses on l'a vu avec les gilets jaunes il y a eu quand même beaucoup de femmes parmi le mouvement des gilets jaunes on l'a vu aussi avec le mouvement des retraites il y a eu beaucoup de femmes qui se sont mobilisées et là il y a quand même eu une prise de conscience alors moi je suis du domaine de la santé de camarades qui sont aide-soignantes infirmières aide à domicile qui ont vraiment pris conscience que leur métier était si peu valorisé par rapport à l'utilité sociale qu'ils représentaient et alors je ne suis pas sûre qu'il y aura 40% de grévistes 20% de grévistes cette année dans la grève du 8 mars mais il y a vraiment une prise de conscience de collègues sur ces questions là et elles ont envie de lutter pour ça en fait pour faire reconnaître leur travail voilà tout ce que je voulais dire si ce n'est oui peut-être ajouté sur la question de la prostitution alors moi je suis profondément abolitionniste mais pour moi aujourd'hui la lutte contre le patriarcat et le capitalisme peut-être que cette question là je la mets derrière pour l'instant et j'y reviendrai plus tard quand on aura déjà réussi à gagner sur plein d'autres choses je pense que on pourra avancer aussi sur cette question là voilà je la mets derrière pour l'instant et je me dis que plus tard on avancera et que là c'est l'unité qu'il faut faire et si on veut avoir un mouvement féministe fort c'était tout il paraît c'est très longtemps il n'y a plus personne il n'y a plus personne dans les inscrits donc est-ce que les intervenantes vous voulez répondre à des questions Jessica je m'inscris ouais je peux vas-y vas-y oui merci beaucoup pour toutes vos interventions que je trouve hyper intéressantes mais ce n'est qu'un début là on fera d'autres formations on approfondira plein de questions parce que c'est un sujet vraiment extrêmement vaste deux trois petits trucs Florence je n'ai jamais dit que toutes les femmes de la deuxième vague avaient sombré dans le fascisme mais par contre je dis un truc qui est factuel toutes les femmes qui étaient au pied de l'arc de triomphe pour dire il y a plus il y a plus inconnu que le soldat inconnu sa femme hormis Christine Delphi toutes ont sombré dans les trois quarts dont des très radicales lesbiennes radicales ultra-gauche et compagnie toutes ont signé la pétition dont j'ai parlé ce qui veut dire qu'il y a un nœud dans ce pays dont a parlé Fanny tout à l'heure un nœud le fémino-nationalisme c'est-à-dire qu'il y a une conviction que ce nous les femmes c'est la vérité du féminisme et une incapacité qui d'ailleurs n'est pas que le problème du mouvement fémininiste qui est le problème de la gauche en général et une incapacité absolue à intégrer les questions de race dans l'histoire et quand je dis que les dirigeantes moi je parle des dirigeantes je parle des dirigeantes des féministes de la deuxième vague je ne parle pas de tout le féministe de la deuxième vague toutes ces femmes ont sombré du mauvais côté Delphi est totalement isolé premièrement deuxièmement sur je voulais juste faire une remarque sur il n'y a pas beaucoup de femmes racisées ce soir je crois qu'il n'y en a quasiment pas je suis convaincue que s'il y avait une jeune femme ou une femme tout court même plus âgée racisée il n'y aurait pas le même débat parce qu'on reste dans un cadre très blanc et on ne peut pas s'en empêcher par exemple moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Fanny sur les vagues tout à l'heure bien évidemment que c'est contesté une des raisons pour lesquelles moi je vois un problème à cette histoire de vagues c'est que ça parle de l'histoire du féminisme occidental ça ne tient absolument pas en compte les résistances les luttes des femmes esclavagisées sous l'esclavage et les luttes des femmes sous la colonisation c'est à dire qu'on est clair que cette histoire des vagues ce dont on a parlé tout à l'heure c'est l'histoire d'une partie des femmes de la planète ça exclut complètement toutes celles qui étaient sous domination coloniale pas n'importe quel pays toute l'Afrique trois quarts de l'Asie vous voyez l'Inde c'est pas des petits pays la Chine on ne parle pas de cela donc là il y a un manque total à la base et ce manque total à la base il est lié à la conception de les femmes sont une classe liée à la conception des manques de la deuxième vague alors autant Christine Delphi qui est très très claire sur toutes ces questions-là autant par exemple une féministe comme Elsa Dorlin explique que si il y a cette incapacité du féminisme français de la deuxième vague notamment c'est-à-dire des historiques pour faire vrai à prendre en compte ces questions est liée au fait d'un nous les femmes et des femmes constituées comme classe de femmes c'est d'une incapacité à voir les différences entre les femmes bon c'est sûr qu'il y a eu des féminismes marxistes il y a eu des féminismes comme disait Fanny de classe mais il faut se rendre compte qu'il y a une conception pourquoi on en arrive là aujourd'hui pourquoi on en arrivait à ce que le féminisme français majoritairement soutienne la loi pour le foulard c'est un processus historique c'est pas venu tout d'un coup c'est lié profondément à l'histoire de la colonisation je vous passe je ne sais pas si vous savez mais qu'en Algérie une des principales occupations des femmes de militaires et des gradés des dirigeants militaires par exemple la femme de Salon c'était de procéder à des dévoilements des femmes en place publique tout le monde Florence tu le sais donc c'est une histoire ça tombe pas du ciel ce qui est absolument dingue c'est au moment où ça se débloque à l'échelle internationale partout en France on reste figé là-dessus donc ça c'est un premier un premier aspect qui est extrêmement important parce que ça laisse ça a des conséquences majeures sur les rapports avec le mouvement antiraciste je ne vous dis pas à quel point le mouvement antiraciste est crispé par rapport au féminisme français donc ça pose des difficultés énormes et y compris pour que le mouvement antiraciste mène un combat contre le sexisme donc ça a des conséquences en vagues cette histoire-là ça a des conséquences extrêmement importantes sur les revendications en question c'est pareil par exemple la revendication de l'égalité bon moi je par exemple est-ce que les femmes qui ont lutté dans le nettoyage qui ont fait des luttes exemplaires dans le nettoyage il y a eu plein de luttes de femmes sous-traitantes dans les grands hôtels plein est-ce que vous croyez que leur objectif majeur et leur revendication principale c'est l'égalité des salaires pas du tout c'est d'avoir des salaires décents et sortir de la précarité donc on voit qu'y compris au niveau des revendications selon les classes sociales on n'a pas les mêmes la question de l'égalité des salaires ne peut pas être une revendication centrale aujourd'hui selon moi troisième point ça pose quoi ça ça pose que l'idée d'un seul mouvement féministe c'est une idée erronée d'ailleurs ça se passe pas comme ça dans les faits il peut y avoir des points de rencontre il peut y avoir des luttes communes mais il n'existera plus contrairement à ce qui a existé dans les années 70 un seul mouvement féministe il y aura des mobilisations communes il y aura des coordinations comme ce dont parlait Aria tout à l'heure mais l'idée d'un seul mouvement féministe regroupé autour des mêmes thématiques des mêmes revendications je pense que c'est une idée fausse puisqu'on constate effectivement qu'il n'y a pas les mêmes enjeux les mêmes les mêmes les mêmes places dans la société dans les classes sociales alors c'est le deuxième truc que je voulais dire et le dernier truc je ne sais plus ce que c'était donc je passe la parole quelques petits points par rapport à quelques questions mais je ne vais du coup pas du tout répondre à tout voilà mais simplement sur les syndicats et les enjeux au niveau syndical effectivement je pense que il se passe quelque chose de très fort là en ce moment donc si on revient rapidement sur l'histoire ça a été quand même très conflictuel pendant toute une période en particulier dans les années 70 mais du fait de la montée en puissance du féminisme dit de la deuxième vague mais de fait ça a quand même poussé les organisations en particulier CGT et CFDT à se bouger d'une manière ou d'une autre après en fait d'une manière ou d'une autre on ne va pas rentrer sur l'histoire de ces deux syndicats qui n'est pas du tout la même mais en fait ce qui est important surtout à retenir c'est que c'est finalement relativement tard que les organisations syndicales se sont dites féministes dans la deuxième moitié des années 90 en définitive en tout cas c'est de là en particulier justement dans la dynamique de novembre-décembre 95 et en créant l'intersyndical et je pense que ça les intersyndicales femmes bon ben là de fait elles n'ont pas eu lieu depuis deux ans mais voilà mais moi j'y étais à celle d'avant mais c'est là qu'on sent en fait ce qui se passe c'est-à-dire que les intersyndicales femmes d'il y a deux ans c'était déjà absolument monumental c'est-à-dire il n'y avait plus assez de place à la bourse du travail il y avait genre 800 personnes et c'était totalement électrique parce qu'il se passe quoi il y a la dynamique féministe de cette nouvelle vague qu'on est en train de décrire et qu'on est en train de caractériser depuis tout à l'heure et en même temps il y a tout ce qui se passe au niveau de MeToo qui est complètement enfin qui fait éclater mais pas au sens où ça pète les organisations syndicales même si ça les pète aussi d'ailleurs de fait mais je veux dire ça explose dans les organisations et ça pousse très très fort à la CGT à Solidaire à la FSU les organisations que je connais le mieux maintenant je connais un peu moins la CFDT de fait mais en tout cas c'est des choses qui font que voilà ça se pose complètement différemment aussi parce qu'effectivement il y a des féministes syndicalistes qui s'expriment comme tels et qui sont justement très connectés au mouvement féministe en général et aussi aux mouvements sociaux ce qui produit aussi tous ces changements et toutes ces métamorphoses et aussi voilà et puis toute cette dynamique qui fait qu'on en arrive à cet appel à la grève qui est effectivement historique en fait de réussir à faire que l'ensemble des organisations appellent à la grève féministe le 8 mars voilà c'était pas du tout gagné l'an dernier on était en plus dans le plein milieu des retraites entre la crise sanitaire et les retraites c'était pas évident ça c'est le premier élément mais bon on pourrait en reparler un jour peut-être à part entière de cet enjeu là parce que moi je le trouve vraiment essentiel dans l'avenir y compris dans ce que ça implique comme changement au niveau du syndicalisme comme d'ailleurs ça doit aussi impliquer comme changement au mouvement ouvrier d'ailleurs en général à mon avis c'est un peu les questions que les féminismes posent aujourd'hui au mouvement ouvrier mais simplement pour faire le lien avec ce que disait Christine et ce qu'on dit plusieurs interventions je crois que c'était Antoine je sais plus sur la question des mouvements sociaux et à la question des gilets jaunes et effectivement on peut aussi parler des rosifs c'est-à-dire ce qui se passe dans la dernière période c'est une véritable reconfiguration des mouvements sociaux y compris à l'échelle mondiale par cette vague féministe c'est-à-dire voilà en Algérie aussi c'est le cas d'ailleurs dans le Irak c'était le cas c'est-à-dire dans les mouvements anti-autoritaires dans les mouvements contre le néolibéralisme etc. on a une expression féministe forte donc pour ce qui est des rosifs féministes pour ce qui est des gilets jaunes féminines mais bon voilà ça c'est pareil on pourrait aussi beaucoup en discuter c'était pas forcément les gilets jaunes les femmes gilets jaunes elles n'avaient pas grand-chose à voir entre celle du Palais de la Femme celle de Boulogne-sur-Mer etc. c'était pas du tout la même chose c'était très très hétérogène mais surtout moi ce sur quoi je veux insister là-dessus c'est ce qui doit frapper dans les mouvements sociaux c'est ce qu'on appelle le déni d'antériorité c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit oh là là c'est hallucinant les femmes elles se mobilisent mais en fait ce qui doit frapper c'est pourquoi on les a oubliées dans toutes les luttes précédentes parce que sérieusement en novembre-décembre 95 c'était très très puissant et c'était très très féminisé les assemblées générales interprofessionnelles par exemple à Rouen elles étaient très féminisées les femmes elles ont fait la grève reconductible en 68 c'était très 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 féminisé à Plogoff contre l'implantation de la centrale nucléaire c'était très féminisé le FLN c'était très féminisé aussi la manifestation du 20 décembre 1961 dans la dynamique du 17 décembre pardon du 20 octobre 1961 dans la dynamique du 17 octobre pour dénoncer la répression justement c'était des femmes enfin je veux dire dans les mouvements sociaux il y a eu toujours des femmes mais en fait de fait systématiquement on les oublie on les oublie parce qu'on considère toujours que de fait c'est pas leur place et l'enjeu il est là aussi c'est-à-dire que bon là évidemment il se passe quelque chose il se passe quelque chose de différent par rapport à tout ce que j'évoque là dans les quelques exemples que j'ai évoqué il se passe quelque chose de différent parce que il y a une expression féministe autonome qui s'organise dans le mouvement que ce soit dans le Irak ou que ce soit dans les rosies ou que ce soit dans les gilets jaunes mais cela dit dans les mouvements sociaux voilà on a quelquefois un peu tendance à mon avis à oublier à oublier tout ça après juste dernier point bon je ne veux pas non plus dire trop de trucs mais bon deux trucs rapidement simplement pour terminer sur la question de l'écoféminisme je pense que ce que ça nous permet aussi l'écoféminisme du coup j'étais assez rapide mais ça nous permet aussi de penser la question du travail et du travail professionnel et de l'organisation du travail au masculin quelqu'un posait la question des hommes tout à l'heure dans le chat je crois qu'en fait l'écoféminisme justement c'est aussi l'idée et pas que l'écoféminisme les nouvelles dynamiques actuelles c'est-à-dire l'écoféminisme les mouvements qui mettent en avant la question de la maternité les mouvements qui mettent en avant la question balance ton bahut je veux m'habiller en croque top en fait ça c'est des questions qui avaient été délaissées dans les années 70 la maternité la question de l'apparence la question tout un tas de questions qui avaient été considérées soit comme futile soit comme du coup pas forcément très épanouissante pour les femmes mais je ne suis pas en train de juger là je suis en train c'est factuel c'est-à-dire c'était dans l'élaboration féministe des années 70 ça s'était posé de cette manière-là et aujourd'hui ça revient comme effet boomerang et c'est réapproprié par la nouvelle génération militante très jeune entre parenthèses parce que balance ton bahut hashtag 14 septembre c'est collège donc ça peut être 13 ans 12 ans et c'est génial en fait c'est-à-dire c'est l'enjeu c'est un changement de paradigme on n'est plus dans la discussion sur l'hypersexualisation des adolescentes qui était une discussion surplombante de la part de féministes plus âgées qui disaient ah là 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 c'est dramatique vous vous rendez compte on vend des strings pour des petites filles de 8 ans on est dans des on est dans des filles de 12 ans ou dans des filles de 13 ans qui disent mon corps ton regard et le problème c'est pas mon corps le problème c'est pas mes strings le problème c'est pas mon crock top le problème c'est ton regard et ça et ça c'est très fort sérieusement et c'est en plus je veux m'habiller comme ça et je veux me maquiller et je veux faire ça et je réinvestis quelque chose de la même manière sur la maternité et de la même manière en lien avec l'écoféminisme ou sérieusement moi quelque chose que je trouve très puissant c'est sur l'organisation du travail et sur le fait que l'idée c'est à dire le fait de bien sûr il faut revendiquer l'égalité professionnelle bien sûr c'est absolument inadmissible qu'il y ait encore 24% de l'inégalité de salaire tout à fait cela dit si c'est pour travailler comme les hommes dans une organisation du travail masculine qui de fait est masculine elle a toujours été masculine cette organisation puisque de fait les femmes ont toujours été mises de côté par rapport à cette organisation alors bon quand je dis toujours je ne suis pas très historienne mais enfin disons dans la dernière période bref c'est en fait ce qui est important c'est de se dire voilà est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette logique d'organisation du travail de la performance de la concurrence etc toutes ces normes du masculin au travail dans une perspective féministe je pense parce que bien sûr je ne suis pas en train d'avoir un discours masculiniste je pense quand je parle des hommes voilà bref je précise quand même mais de dire voilà l'enjeu il est là aussi de rééquilibrer la place du travail de rééquilibrer la question de la carrière de rééquilibrer aussi toutes ces questions qui n'avaient pas non plus été envisagées dans les années 70 mais parce qu'il y avait justement cette dynamique là encore ce n'est pas un jugement c'est vraiment factuel et donc peut-être repenser repenser aussi cette question de la place du travail et de l'organisation du travail non pas neutre mais masculine l'organisation du travail que ce soit dans la fonction publique que ce soit dans le privé on est dans des organisations du travail masculine avec une volonté de performance une volonté de disponibilité tout un tas de schémas qui sont de fait pas neutres et dans lesquels les femmes qui réussissent à gravir les échelons le font pour plein de raisons mais en tout cas en endossant l'habit masculin pour ce qui a aussi d'ailleurs des effets mais je crois que je vais m'arrêter là ça va être à Aria et je vais prendre la dernière intervention en fait je vais prendre les dernières interventions sur celles d'Aria voilà comme ça si on peut finir à 20h30 une demi-heure après ce qui était prévu c'est bien ok du coup je vais essayer d'être assez rapide sur sur trois choses rapidement sur les sur les syndicats parce que je pense que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit je pour prolonger ce que vient de dire Sany en fait le fait que que la nouvelle vague féministe en France mais pas qu'en France mais c'est beaucoup de très jeunes je pense que moi je fais partie des plus vieilles des jeunes quoi et qu'il y en a qui ont 15 ans de moins que moi comme vient de le dire Sany et ça ça va avoir des conséquences en fait quand toutes ces personnes vont commencer à travailler et quand on va commencer à aller dans des syndicats et quand on va commencer à s'organiser dans ce chou-nou de travail et comment est-ce qu'on va s'organiser et comment est-ce qu'on va accepter ou pas ces organisations et en fait comment est-ce qu'aujourd'hui on accepte ou pas ces organisations déjà et je pense que ce qui se passe aussi sur l'explosion des organisations mais c'est ça qu'on a pu voir beaucoup dans les organisations politiques mais qu'on a pu voir dans le monde entier en fait la nouvelle vague féministe à chaque fois elle a bouleversé les syndicats et les organisations politiques d'extrême gauche parce qu'au bout d'un moment tu t'aperçois de ce que tu vis et c'est fini et il y a eu des gros bouleversements notamment en Amérique dans des parties assez importantes qui ont explosé là-dessus et je pense que tout ça ça va modifier un certain nombre de choses et qu'en fait ce qu'il faut au bout d'un moment c'est arriver à travailler le respect le respect des différents cadres le respect des différents temps de mobilisation et à et à militer ensemble et je pense que le mouvement féministe il permet ça aussi parce que notamment l'importance du mouvement autonome c'est qu'on vient en tant que militante syndiquée politique ou nulle part et qu'on travaille ensemble et qu'on développe d'autres types d'autres façons de vivre et d'autres façons de se comporter entre nous et moi je poursuis ce que disait Fanny à l'instant sur les rapports sur comment est-ce que ça change le rapport au travail comment est-ce que ça change la concurrence mais comment aussi est-ce que ce qui est au centre aujourd'hui des valeurs portées par les par les jeunes générations féministes que ce soit l'inclusivité et la bienveillance comment est-ce que ça il faut arriver à le réfléchir stratégiquement parce que c'est des choses qui sont complètement à l'opposé de la concurrence c'est des choses qui sont complètement à l'opposé de la norme à la fois masculine mais aussi capitaliste c'est-à-dire que si demain on a une société qui est complètement si demain on arrive à avoir une hégémonie sur la question de la bienveillance du respect les unes des autres de la solidarité de la confiance du fait qu'il ne faut pas aller trop vite il faut se pousser etc etc bref ça ce n'est pas du tout le libre marché qui le prône donc il y a aussi des enjeux là-dessus et je pense que ça fait partie des choses qui bouleversent les choses aussi ce fait de se dire qu'on change tout ça qu'on a le droit de dire qu'on ne va pas bien que ce n'est pas grave qu'on peut prendre le temps bref je pense que tout ça c'est très politique et que c'est très important et dernière chose sur laquelle je voulais insister un peu c'est sur la question des revendications alors je ne veux pas rentrer dans le débat sur la prostitution mais je veux poser les choses différemment que comment est-ce qu'on peut les poser moi je pense que la question des revendications aujourd'hui après 40 ans de néolibéralisme après 50 ans de néolibéralisme il faut voir comment est-ce qu'on les repose je trouve que ça fait déjà longtemps qu'on ne revendique plus rien sans qu'on ne fait plus de mouvements offensifs mais ça fait aussi très même temps qu'on n'a plus eu de victoire depuis les 35 heures en gros un mouvement social n'a pas gagné et qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça implique de revendiquer des choses juste sur un tract par exemple mais de jamais construire de mouvement pour ça et y compris d'un point de vue stratégique qu'est-ce que ça impliquerait de retourner à ça de se dire par exemple on revendique à l'état néolibéral de 2021 des choses et on attend après de cet état pour mettre en place ce qu'on veut y compris les impressions dessus moi je pense que ça il faut l'abandonner et il faut construire ce qu'on veut c'est ce que j'essayais de dire par rapport à l'auto-organisation par rapport à la grève féministe c'est-à-dire qu'à la fois on a un programme mais on essaie de le mettre en application le but c'est par exemple c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on veut par exemple contre les violences c'est pas uniquement on veut que la parole soit entendue ça serait à un moment donné aussi comment est-ce qu'on développe nous des lieux pour écouter la parole comment est-ce qu'on développe nous des lieux pour que chacune puisse vivre normalement pour qu'y compris on puisse avoir de l'auto-organisation féministe sur ces questions pour aller discuter avec les agresseurs bref pour tout ça et pour les mettre de côté ou pour ci ou pour ça ce qui peut se passer au Mexique par exemple et je pense que dans cette perspective-là où on se dit que ce qui est important c'est comment est-ce que nous on construit l'alternative pour un jour arriver à changer les choses parce que moi je pense que c'est notre perspective quand même d'essayer de transformer la société d'un point de vue révolutionnaire dans cette perspective-là je trouve que la prostitution on la pose plus de la même façon et moi je ne dis pas que je suis pour que je suis en train de dire qu'il faut remandiquer l'abolition ou un libre marché mais je suis en train de dire que si on pense à l'auto-organisation il faut regarder qui s'auto-organise et que c'est ce point de vue-là qui est important parce que c'est ce point de vue-là qui permet de changer les choses concrètement aujourd'hui et pas de manière abstraite qu'est-ce qu'on veut demain qu'est-ce que machin parce que en fait comment est-ce qu'on y arrive et moi c'est le dernier point sur lequel je voulais par exemple sur toutes les questions de communication quand on parle du marché international je pense qu'on a parlé de la solidarité avec les migrantes et je pense qu'il y a un point essentiel à faire en sorte que le mouvement féministe les mouvements féministes qui se coordonnent intègrent l'ensemble des subalternes parce que c'est pareil on ne va pas se mentir mais en fait la régularisation des sans-papiers et des sans-papiers dans une économie non libérale c'est déjà un début de révolution donc ça on n'y arrivera pas comme ça donc pareil voilà c'était juste pour essayer aussi à ce qu'on repense aussi nos revendications toujours d'un point de vue stratégique mais aussi d'un point de vue de c'est quoi le monde aujourd'hui ce qui aussi nous oblige à la fois à se prendre au sérieux et à avoir de l'humilité à savoir où est-ce qu'on veut aller comment est-ce qu'on y va mais comment est-ce qu'on arrive aussi de en fait à s'apercevoir qu'on est collectivement dans la merde et qu'il faut arriver collectivement à aller vers le mieux alors il y aura Michel je ne prends plus d'inscrits à la fin je ferai l'introduction pour la prochaine formation non non mais là j'ai trop parlé je ne parle plus tu ne parle plus ok du coup c'est fini et ouais du coup merci à merci à tout le monde et merci aux intervenantes je rappelle juste le site rejoignons-nous .org pour le formulaire de contact et pour l'appel qui avait été lancé si des gens veulent nous rejoindre s'il n'y a pas déjà tout le monde qui nous a rejoint et il y aura du coup une prochaine formation qui s'inscrira dans ce cadre et qui sera sur la commune et qui aura lieu fin mars début avril donc voilà pour vous tenir informés c'est soit par le Facebook soit par soit par le formulaire de contact voilà là juste pour ajouter à ce que tu dis Geste c'est une première formation sur la question du féminisme je vous invite à mettre sur la liste comment vous verriez sur quelle thématique vous verriez par exemple la question de la décolonialité qu'a posé le camarade tout à l'heure est importante comment vous verriez d'autres formations se structurer la question du syndicalisme dont plusieurs personnes ont parlé est importante la question de la décolonialité est importante donc il y a vraiment toute une série de cycles qu'on peut faire pour approfondir les questions féministes donc je vous invite vraiment à les mettre sur la liste LMPP merci beaucoup du coup et à bientôt on coupe le zoom à bientôt à bientôt au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501